Bonjour et bienvenue à l'Université d'Aix-Marseille pour cette rencontre-débat avec Scarlett Salman sur le coaching en entreprise. Cette rencontre est organisée conjointement par l'APSE, le LEST et les Master RH de l'Université d'Aix-Marseille. C'est la 28e que nous organisons ensemble dans le cadre du cycle sur les nouvelles formes du travail. Elle est organisée en hybride. Nous sommes une petite centaine de participants, dont les deux tiers en ligne. Merci d'ailleurs à nos partenaires qui ont relayé l'annonce de l'événement, la faculté d'économie et de gestion bien entendu, mais aussi le site d'informations critiques non-fiction et puis l'AFSI, l'Association française de communication interne. Les débats seront animés par mon collègue Luc Sigalo Santos, qui est maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille et chercheur au LEST, et qui coanime l'atelier TRAP, travail, rapports sociaux et pouvoirs, qui labellise également cette rencontre d'aujourd'hui. Donc on est ravis avec Luc d'accueillir aujourd'hui Scarlett Salman, qui est maître de conférence à l'Université Gustave Eiffel et chercheur au LISIS, et qui a donc publié son ouvrage tiré de sa thèse, qui s'intitule « Au bon soin du capitalisme, le coaching en entreprise », ouvrage qui est paru en 2021 aux presses de Sciences Po. Alors nous avons eu un petit souci de son à l'enregistrement de la séance, mais on retrouve Scarlett au tout début, lorsqu'elle évoque l'historique du coaching et son origine finalement, à la fois aux Etats-Unis et puis aussi en France. Bonne écoute à vous. Les courants ou signes de psychiatrie, et du coup, merci au plaisir pour le temps, donc majoritairement l'adresse transactionnelle et la compréhension de l'entreprise, je pourrais y revenir. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est vraiment concerné à Castel après les post-thérapeutiques, donc l'idée que dans les années 70, en fait, on a des courants de psychothérapie qui sont importés des Etats-Unis en France et qui vont promener une rupture finalement avec le pathologique, c'est-à-dire des courants de psychothérapie qui ne s'adressent pas à des personnes en souffrance, mais à des personnes réputées normales, voire au contraire des personnes même qui veulent développer leur potentiel. Donc ça, c'est tout ce courant du développement personnel. Et du coup, ce qui était intéressant, c'était de constater que les introducteurs du coaching étaient en fait les introducteurs de ces courants dans les années 70. Donc, pour passer un peu à l'histoire du coaching, le coaching qui s'est développé durant les années 80 aux Etats-Unis et a été emporté en France très vite à la fin des années 80, notamment dans les années 90, donc notamment par des consultants psychothérapeutes qui avaient la particularité d'avoir emporté ces courants du développement personnel en France et de ceci, et en même temps d'avoir un pied dans le conseil. Et donc, du côté de l'offre, il va y avoir ce segment particulier qui va se vérifier sur la psychosociologie d'entreprise qui dise depuis au moins les années 50, le plan Marshall et même un peu avant les années 30. Et là, le coaching va introduire un tournant finalement en passant du groupe vers l'individu, la focale passant du groupe, des dynamiques de groupe vers l'individu, et puis les courants devenant plus proches de la psychothérapie et d'approches un peu moins critiques également de l'entreprise. Alors, le coaching, il se déploie dans les années 90, et c'est surtout au début des années 2000 qu'il va intégrer les grandes entreprises françaises. Pendant une dizaine d'années, il va se sentir confidentiel et en but d'ailleurs à un certain nombre de réticences sur lesquelles je pourrais revenir. Alors aujourd'hui, il y a un peu difficile de quantifier le nombre de coach, mais ça a été tout un peu aussi l'enjeu de la recherche, c'est-à-dire de préciser de quoi on parle par le coach, parce qu'on a affaire aussi à une nébuleuse, même si c'est une nébuleuse qui se structure depuis une vingtaine d'années, il y a des associations professionnelles et ces associations ne sont plus de cul. Alors, au moment où j'ai repris le terrain, on avait 2500 personnes qui adhéraient à des trois grandes associations professionnelles, en fait, aujourd'hui, il y a eu à nouveau un renouveau du coaching, et donc du coup, les associations ont ouvert à ouvrir leurs portes, ce qui est aussi possédissant à cause de la régulation. Voilà, donc on estime qu'il y a plus de 10 000 personnes en exercice, et qu'il y a sans doute 20 000 personnes qui se sont formées au coaching depuis la vingtaine d'années, donc c'est quand même un phénomène qui a pris de l'essor. Alors, comme je vous disais, la culture thérapeutique s'est diffusée dans plusieurs domaines de la vie sociale, en particulier dans l'entreprise, et donc notamment au moment des années 90, au moment, en fait, de cette rupture dans la littérature managériale, qui a été analysée par Potensi et Fiamélo, rupture dans le modèle de management qui était prôné, la promotion de l'organisation par projet, la rupture avec l'idée d'une carrière stable et institutionnelle au sein de l'entreprise, la rupture avec la direction par objectif, etc. L'idée, en fait, que le manager pourra mobiliser par le souffle, par la relation, par le sens, et non plus par le statut ou la coercition. C'est à ce moment-là que les entreprises, du coup, veulent se tourner vers des techniques pour, justement, transformer ce modèle managérial sur lesquelles on va revenir. Alors, moi, la vision qui m'a intéressée, en gros, c'était de dire, OK, on va identifier dans la littérature les affinités entre le développement personnel et le capitalisme, mais qu'en est-il, finalement, des pratiques, parce que les discours disent des choses, mais on ne sait pas, finalement, si c'est en place et qu'est-ce qu'il fait concrètement. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le coaching comme emblème de ce tournant, que j'ai proposé de reconfier le tournant personnel et le capitalisme. J'inviendrai aussi, mais parce que le coaching est un dispositif, en fait, qui montre que la valeur productive du travail a s'est transformée et s'est déplacée vers les dimensions de la qualité personnelle des individus, que ce soit leur manière de communiquer, d'interagir, etc., ou que ce soit leur projet personnel qui deviendrait investi d'une valeur productive. Donc, ce tournant personnel, en fait, ce qui m'intéressait, finalement, c'était de le mettre à l'épreuve et de le mettre à l'épreuve, donc, avec la figure du coaching, avec la pratique du coaching, mais également par les coachs eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que ce tournant personnel, il s'exprime sur les deux versants, c'est-à-dire à l'intérieur des grandes entreprises, bien évidemment, avec la figure du manager leader, d'accord ? Donc, les dimensions personnelles des managers deviendraient cruciales dans la performance, d'accord ? Mais également à l'extérieur de l'entreprise, avec le renouveau et la rebondance, et la figure de l'entrepreneur de soi, où là, c'est le projet personnel qui deviendrait porteur de valeur. Et donc, finalement, le coaching et les coachs ont été les deux objets d'études qui m'ont permis, qui ont constitué une forme de laboratoire pour étudier ce phénomène socio-économique plus large. Alors, du coup, j'ai mené une enquête de typographie, qui s'est essentiellement déroulée lors de la thèse de doctorat, donc, dans la deuxième moitié des années 2000, et puis que j'ai réactualisée à la fin, enfin, récemment, pour l'apparition du livre, trois, en gros, trois grands types de dispositifs d'enquête, des entretiens avec les trois types d'acteurs, qui passent, bien évidemment, les consultants gauches interroger la diversité, l'hétérogénéité du milieu, mais également les cadres coachés pour, à la fois, comprendre où ils ont été dans leur travail et dans leur carrière et pourquoi on a prescrit un coaching ou pourquoi certains étaient à l'initiative de leur coaching, mais également pour l'expérience de la prestation, et puis les gestionnaires de l'entreprise humaine qui sont les prescripteurs de coaching et qui sont également les recruteurs de coach, qui jouent un rôle central, assez invisible, mais central, en fait, dans ce marché. Donc j'ai réactualisé un certain nombre d'observations dans des formations, j'ai même été coachée pendant un an, voilà. Et puis, comme il n'y avait pas de données statistiques, données quantitatives, j'ai constitué deux bases de données auprès des coachs et puis auprès des RH pour avoir un peu une vision de la diffusion du phénomène du coaching et puis des éléments aussi sur cette prescriture. Alors, les résultats, ils sont en fait, ils s'organisent en deux parties essentiellement. Donc la première partie, c'est sur les coachs. Et la question derrière, c'est les coachs, dont cette représentative incarne une nouvelle figure du travail qui serait cette figure des indépendants, et notamment dans les indépendants. L'indépendance, pour le dire vite, c'est une catégorie qui n'a cessé de décliner au XXe siècle, d'accord, à la faveur de l'expansion du salarial. Et même depuis une vingtaine d'années, on constate un arrêt de ce déclin et un renouveau de l'indépendance qui reste minoritaire, malgré tout, par rapport au salariat, qui est toujours majoritaire, mais qui indique malgré tout un phénomène, un nouveau phénomène, donc ce renouveau de l'indépendance. Et ce renouveau de l'indépendance, je l'ai attrapé non pas par le bas, via Uber, etc., mais par le haut, via des professionnels qualifiés, experts, qui se mettaient à leur compte. Et ce qui m'a donc intéressée à travers ça, c'est à travers les coachs, c'est que les coachs exemplifient ce modèle, puisqu'ils sont majoritairement, ils sont majoritairement indépendants, et qu'en plus, ils le revendiquent. Une revendication de l'indépendance. Et donc, c'est très intéressant, puisque c'est cette nouvelle figure du travail qui promet une grande liberté par rapport aux salariats, à la subordination du salariat. Et donc, c'est dans cet ancrage-là que se situe cette analyse. Alors, le premier résultat, ça a été de se demander pourquoi y a-t-il ce renouveau de l'indépendance, et qu'est-ce qui explique, quelles sont les conditions, finalement, qui vont expliquer que des personnes décident, disent décider de se mettre à leur compte. Donc, là, il faut s'intéresser à qui sont les coachs, quels sont leurs parcours. Donc, j'ai identifié, en fait, derrière la grande hétérogénéité du monde du coaching, il y a quand même, on trouve quand même de manière stable, deux grands profils. Le premier profil, c'est le profil historique. Ce sont des consultants et des formateurs en management, à la trajectoire éclectique. Donc, c'est des personnes qui sont déjà plus réactifs depuis longtemps, et puis qui ont des trajectoires éclectiques au sens où il y a beaucoup d'allers-retours sur le marché du travail, d'allers-retours entre inactivité, bénévolat, des formes d'activité, comment dire, atroux, et du conseil. Et pour qui ? Ça, c'est le premier profil historique. Il y a quelques psy à l'intérieur, ils sont millionnaires. Ce premier profil, comme je disais, c'est eux qui ont apporté le coaching, etc., en France, et qui est, le coaching est lui aussi comme une nouvelle corde à l'arc, et plus que ça, comme une manière de redéfinir finalement la diversité, comme une manière d'unifier la diversité de leurs activités, d'arriver une identité qui serait le coaching, qui serait cette redéfinition du conseil et de la relation d'accopagnement. Deuxième profil, qui est né un peu du premier, c'est-à-dire des premiers coachings qui se sont faits en entreprise. Deuxième profil, rien à voir, ce sont des cadres d'entreprise, de formation plutôt ingénieur, commercial, financier, donc pas du tout sens humain, contrairement au premier profil, qui, elles, ont eu une trajectoire, au contraire, beaucoup plus linéaire, beaucoup plus dans les grandes organisations, et puis, à un moment, une rupture. Alors, qu'elle soit cette rupture liée à un licenciement, je rappelle qu'il y a eu des plans sociaux au moment de la récession en 1993, au début des années 2000 avec l'éclatement de la bulle internet, etc. Et on voit très, très bien qu'à ce moment-là, le sommage des cadres, s'il reste inférieur à 100%, eh bien, on voit ces personnes, en fait, qui vont se diriger vers le coaching, qui d'abord vont être coachées ou vont passer par l'outplacement à l'époque, et qui vont, du coup, se tourner vers le coaching. Après, il y a des ruptures plus douces, entre guillemets, qui ne sont pas des licenciements, qui sont plutôt des plafonnements ou des insatisfactions, qui sont liées, cette fois, à des politiques, d'entreprises, de carrières, de plafond interne, qui vont toucher en particulier les femmes avec des plafonds verts, et voilà. Et donc, ce qui explique structurellement, finalement, ces trajectoires, ce sont d'un côté les politiques d'externalisation des 15 entreprises, qui est la transformation structurelle du capitalisme des années 90, l'externalisation, et qui crée, du coup, un marché, et de l'autre côté, les plafonnements internes et les chômages de masse qui vont, en fait, créer une insatisfaction organisationnelle et qui vont pousser les personnes à sortir de l'organisation, en particulier les femmes, encore une fois. En face, il y a également les dispositifs publics de soutien à l'entrepreneuriat et à l'indépendance qui vont jouer un rôle important dans le développement, le renouveau de l'indépendance et le développement du coaching. Donc, l'assurance chômage, également l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, tout un tas de dispositifs qui l'aide à la reconversion professionnelle, tout un tas de dispositifs qui vont, en fait, conduire les personnes à considérer le projet d'indépendance comme un projet qui est viable, en fait, économiquement, voilà, toutes les formes hybrides d'emploi, l'indépendance protégée, etc. Donc, il faut que j'enseigne un petit peu. Mais, en tout cas, voilà cet ensemble de conditions structurelles qui expliquent ce renouveau de l'indépendance et qui vont rencontrer aussi, beaucoup, des personnes, comme je le disais sur le premier profil, notamment ces trajectoires éclectiques qui ont, ce qu'on peut appeler avec l'Isberna un capital culturel non certifié. On pourra y revenir sur les questions. Deuxième résultat. La deuxième question, c'est, ensuite, ok, il y a cette figure du travail, du renouveau de l'indépendance qui est très valorisée avec tout un discours sur l'idée que tienne le coach qu'être à son compte, être son propre maître, c'est sortir de la subordination, c'est être plus efficace également, c'est être plus libre tout simplement dans l'organisation de son temps, etc. C'est une figure qui est très, très valorisée au-delà, sur le coaching. Et donc, ce qui m'a intéressée, c'était de dire, bon, on prend au sérieux ce discours, donc allons voir toujours dans les pratiques qu'est-ce qu'il en est et comment, du coup, vous organisez votre temps, comment vous vivez, de quoi vous vivez, etc. Alors, bien évidemment, ce qui a été intéressant, c'est de voir qu'il y a des statuts juridiques qui expérimentent la conciliation entre liberté et sécurité. D'accord ? Parce qu'en fait, en gros, pardon, je les appelais le titre et c'est pourtant très important, en fait, qu'est-ce que j'ai observé ? Bien évidemment, c'est ce qu'on observe chez les indépendants en manière générale, c'est-à-dire qu'ils sont massivement exposés au risque d'incertitude économique. D'accord ? Donc, voilà, c'est ça, la réalité de l'indépendance, la réalité économique de l'indépendance. Et donc, derrière, que font les indépendants et les coachs ? Ils essaient de sécuriser un maximum, en fait, cette situation économique. Donc, pour sécuriser, quelles sont leurs stratégies ? La première stratégie, c'est d'abord d'utiliser des bricolages juridiques, donc des statuts juridiques. Par exemple, on voit qu'il y a une innovation aussi des services publics, qui est des pouvoirs publics, qui est le portage salarial, par exemple, qui est du coup un statut beaucoup plus utilisé par les coachs. Il y a évidemment les motos d'entrepreneuriat, mais limités par le chiffre d'affaires, etc. Donc, voilà. Donc, on voit, il y a des statuts juridiques qui passent de l'un à l'autre en fonction des situations pour sécuriser, notamment, les débuts de la trajectoire, mais au-delà. Deuxième résultat, la centralité de la pluriactivité. Alors ça, ça signifie en fait que pour moi, ça a été un peu une découverte sur le terrain. C'est parce que j'avais affaire à des coachs qui étaient toujours coachs du début de leur vie jusqu'à actuellement et dans toute leur position de vie, m'expliquait-il et m'expliquait-elle. C'était une identité très forte. Et en fait, j'ai découvert qu'ils ne vivaient pas de coaching. Et que donc, ils faisaient beaucoup de choses et peu de coaching, finalement. Donc ça, ça a été une découverte et ça a été intéressant de voir ça. Que font-ils et que font-elles beaucoup de conseils, beaucoup de formations, de la supervision, parfois, en fait, des formes de produits dérivés du coaching. Donc, alors, c'est intéressant parce qu'ils maintiennent cette idée d'identité de coach dans toutes les activités. Néanmoins, les activités sont diverses et elles ne sont pas réduites au coaching individuel qui est pourtant considéré comme le cœur du métier. cette coût de réactivité, bien évidemment, on la retrouve chez les professeurs artistiques, on la retrouve chez beaucoup d'autres indépendants ou intermettants. Cette coût de réactivité, elle n'est pas seulement pour ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier et sécuriser économiquement, elle est structurelle. Pourquoi elle est structurelle ? Parce qu'en fait, pour accéder aux clients, le principal, l'importance, ce qui est important sur ce marché, c'est que c'est un marché qui est structuré par la clientèle et donc il faut se faire connaître des clients et il faut se fidéliser des clients, entretenir les clients. Donc, pour entretenir un client, il est nécessaire de lui offrir plusieurs services parce que le coaching individuel, ce n'est pas la seule prestation dont ont besoin les clients, les RH en entreprise ou les cadres quand même. Ils ont besoin de tout un tas de choses, alors à un moment une formation managériale, à un moment, etc., du coaching et donc il faut pouvoir proposer ces différentes activités. Donc, c'est vraiment structuré. Ça nécessite bien sûr un travail marchand, invisible, qui déborde largement la sphère professionnelle, de savoir se raconter, de savoir se présenter. Donc, ça, c'est un petit peu les nouvelles compétences qui exigent cette nouvelle figure du travail. Et puis, sur ce marché hautement concurrentiel, il est nécessaire de savoir coopérer avec les concurrents puisque, à nouveau, pour se présenter aux clients, il faut pouvoir se présenter comme une structure et coopérer pour pouvoir se refiler les prestations et pouvoir naviguer entre ces différentes prestations qui sont demandées. C'est un marché à prescripteur et à tiers-puyant. c'est juste important de le signaler, c'est que le financement, il se fait par l'entreprise, dans la majorité des cas de coaching prescrit, mais ce financement est très subventionné par les fonds de la formation professionnelle continue. Donc, ça, c'est quand même un point aussi qu'il faut signaler, c'est-à-dire que dans la demande, il y a quand même toute cette question du soutien à nouveau des pouvoirs publics au coaching. Alors, troisième résultat, ce qui m'intéressait ici, c'est de répondre à la question le coaching est-il une profession ? C'est une question qu'on me posait les plus temps. Donc, la sociologie a plutôt tendance à répondre non, ce n'est que du marché. En réalité, la réponse est plus complexe, c'est-à-dire que, bien évidemment, coaching n'est pas une profession comme une profession établie. Néanmoins, ce que j'ai constaté, c'est que pour moi, on ne peut pas rabattre uniquement le coaching sur une dimension purement marchande. C'est un marché, c'est vrai. Mais il y a également des stratégies de professionnalisation qui ont été menées notamment dans les associations professionnelles depuis une vingtaine d'années. Ces stratégies, elles ont d'abord fait connaître le coaching et vaincu les différentes réticences qui édissaient de craintes de manipulation, de craintes d'excepteurs qui sont réelles, etc. Et il y a eu tout un travail de légitimation. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un processus de professionnalisation atypique, nouveau, qu'on peut rattacher à d'autres types de processus de professionnalisation qui sont notamment en réponse aux injonctions au professionnalisme, c'est-à-dire que ce ne sont pas... Ce n'est pas un processus qui vient de l'intérieur, comme dirait Julia Hevets, mais qui vient plutôt de l'extérieur, en fait, du dehors et qui vient des clients. C'est-à-dire que c'est vraiment très clairement en réponse aux craintes des clients que les coachs se sont professionnalisés. Et ces stratégies, du coup, ce ne sont pas des stratégies de professionnalisation classique. Donc, c'est des stratégies qui vont plutôt mettre en évidence la valeur ajoutée que le mandat. C'est des stratégies qui vont valoriser l'expérience et pas seulement l'expertise. C'est des stratégies qui vont insister sur la co-construction avec le client, plus que sur la qualification. Voilà quelques exemples pour donner des éléments pour indiquer ce que c'est que la professionnalisation par le client. Dernier résultat sur la première partie. Ce qui m'intéressait ici, c'est de prendre les coachs comme un groupe social, cette fois, et de s'interroger, du coup, sur les transformations de la structure sociale qu'ils révélaient. Le coaching, en fait, et les coachs, c'est ce que j'ai appelé une marchandisation lucrative du CAIR. C'est-à-dire que c'est à la fois une pratique qui se rattache à la psychothérapie et qui se rattache au mouvement du CAIR. En même temps, c'est une pratique qui est onéreuse, qui revendique dans les discours des coachs qu'il y a une revendication du fait de gagner d'argent et d'avoir une prestation onéreuse. Il y a une mise à distance justement du travail social, par exemple, de l'accompagnement dans le travail social, très clair. Et donc, il y a une pénétration, en fait, il révèle une pénétration des valeurs marchandes dans la société française. Si on prend l'étude de Michel Lamont dans les années 80, ces valeurs marchandes étaient assez peu répandues par rapport aux Etats-Unis. Or, aujourd'hui, on voit bien que ces valeurs ont pris de l'ampleur. Du coup, les coachs se rattachent en fait à ce que Guy Bernard appelle les cols blancs du commerce, qui est un sous-continent des classes moyennes, des classes supérieures à la visière. Et voilà, en fait, ce sous-continent auquel appartiennent les coachs et qui révèlent cette transformation de la structure sociale. Alors, j'en viens à ma deuxième partie, cette fois, qui est centrée sur les pratiques, les coachings, les usages du coaching. Qu'est-ce que c'est que cette prestation de coaching ? Pardon ? Et qu'est-ce qu'elle révèle donc de l'intérieur du capitalisme ? Alors, ça fait une trentaine d'années, en fait, une vingtaine, trentaine d'années, que certains auteurs, certaines autrices, plutôt, ont observé finalement une place croissante des émotions dans le travail, des émotions dans la régulation du capitalisme. Ça a plutôt été étudié sous le langues du travail émotionnel ou sous le langues de la consommation et beaucoup moins, finalement, du côté de la mobilisation de la vendeur. Et donc, c'est là-dedans que je situe mon travail dans l'étude des modes de mobilisation et de régulation également de la vendeur. Alors, cette adéquation, cette accrointance sur laquelle je reviens entre capitalisme et psychologie, elle s'inscrit dans une histoire longue. On pourrait dire que le coaching s'inscrit finalement dans la tradition entre Taylor et Mayo, elle s'inscrit plutôt du côté de Mayo, d'accord ? Donc, c'est une histoire longue qui a démarré dans les années 20 et, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu plusieurs inflexions. Je vous ai déjà précisé l'inflexion que constitue le coaching. Alors, pourquoi cette inflexion dans les années 80-90 ? J'en ai dit deux mots tout à l'heure, mais je voudrais juste revenir sur les transformations du travail des organisations parce que ce nouvel esprit de capitalisme a finalement été analysé beaucoup comme une récupération idéologique de la critique artiste, ce qui me paraît tout à fait convaincant, mais il a finalement été un peu moins ancré dans les transformations du travail. Et je pense que c'est important pour comprendre à quoi répond coaching et pourquoi, en fait, à cette fois-ci, du côté de la demande, pourquoi les grandes organisations repourent au coaching, au-delà de l'effet de mode, 20 ans, c'est pas assez sale, il faut comprendre les transformations du travail et puis la question aussi des aspirations à, notamment, moins de hiérarchie, moins de manifestations des formes statutaires de la hiérarchie. Alors, ces transformations du travail, elles viennent de transformations productives et organisationnelles, le travail s'est tertiarisé, la dimension relationnelle est massive, et au sein des entreprises, il y a eu le changement majeur dans les années 70-80 des organisations, de l'organisation en flux qui s'est développée massivement, qui ensuite a eu des rebondissements avec le Lean, notamment. Ces organisations, elles transforment considérablement l'organisation de la production et elles transforment le statut de la, en fait, du travail. C'est-à-dire que ce qui est attendu du travail, ce n'est plus de l'exécution, c'est un travail qui prend de l'initiative des travailleurs et travailleuses qui prennent des initiatives, qui soient capables de se coordonner, de coopérer, de réagir à des aléas, aux aléas, aux actualisations incessantes de l'activité de travail. Là-dedans, si vous avez un chef qui vous tape sur les voies à chaque fois que vous faites une erreur, vous ne prenez plus d'initiative, vous ne faites pas remonter quand il y a des erreurs, des dysfonctionnements, justement, alors qu'au contraire, il faut que ça se soit révélé très vite. C'est ce qui explique qu'ont émergé, ces demandes d'encadrants animateurs, de nouvelles formes de mobilisation, de nouvelles formes d'encadrement qui ne doivent plus, qui ne sont plus censées en tout cas passer par l'obélicence, le statut du mobilier parce que je suis le chef, etc. Mais qui doivent passer censément par, en théorie, dans ce modèle, qui doivent passer par, au contraire, l'encouragement de la prise d'initiative, la coordination des points de vue, etc. Alors, ces appels, ils ont été renouvelés dans le début 2010 avec la digitalisation et les organisations collaboratives. C'est un petit indicateur sur le fait que ça n'ait pas vraiment été mis en place. Mais, disons, ces appels, ils sont répétés et ils s'appuient également sur les aspirations anti-hierarchiques, héritées de 308, qui font qu'effectivement, il y a des aspirations à être respectées, à être reconnues comme une personne dans le travail. Donc, il y a quand même ces attentes qui se maternalisent, qui vont se maternaliser notamment par les demandes émanant l'entreprise du coaching. Alors, par mandat, en fait, en gros, du savoir-être, c'est-à-dire que ce qu'on demande au cadre, c'est de développer leur savoir-être, de développer leurs compétences relationnelles. Donc, vous voyez, ça s'implit dans ces transformations productives et organisationnelles. Alors, c'est le mandat du coaching, d'accord ? Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe, encore une fois, pour de vrai, dans la pratique ? Alors, dans le huis clos des séances de coaching, ce que j'ai observé à travers ce qu'en m'ont dit, notamment les cadres et aussi les coachs, c'est qu'en fait, les cadres sont confrontés à des épreuves de travail qui sont de trois ordres, qui ne se résument pas, finalement, à la question des relations de travail. Alors, les relations de travail, bien évidemment, c'est le thème majoritaire, le thème pour lequel il y a le mandat, compétences relationnelles, et évidemment, ce sont des épreuves, d'abord parce que arriver à encadrer différemment, mobiliser par le sens, par la relation, eh bien, ce n'est pas très clair, ce qui est demandé. C'est d'autant moins clair que les organisations restent en fait très hiérarchisées, avec des enjeux de contrôle très persistants, et donc parvenir à mobiliser par le sens et la relation quand en même temps, il y a des attentes productives en termes de délai, en termes de qualité, qui sont très fortes et qui sont assises sur des dispositifs de contrôle, c'est très difficile. Donc ça, c'est une première épreuve. Les épreuves relationnelles, elles sont plus vastes, même au-delà de l'encadrement, c'est tout ce qui est lié aux intentions contradictoires dans les organisations, qui vont faire que des personnes sont dans des services à des places, en fait, contradictoires, par exemple, un cadre m'expliquait qu'il était au service du risque dans la banque, et que donc, il devait censurer finalement le commerce. Donc le commerce vend un maximum de contrats et puis le risque, derrière, retape les contrats en disant, retape les contrats en disant non, selon ça, ça ne va pas, ça ne va pas. Du coup, évidemment, ça occasionne des conflits. Du coup, la personne qui est là, elle doit effectivement faire preuve de plus de diplomatie, de plus de coordination, etc. Et donc, voilà une des épreuves qui se manifeste par le relationnel mais qui est bien une épreuve du travail, qui est bien une épreuve organisationnelle mais qui se manifeste comme ça. Au-delà de ces épreuves relationnelles, il y a tout ce qui est lié aux temporalités de travail qui ont été bouleversées et d'une certaine manière en tout cas fortement impactées par les technologies numériques. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est l'urgence, le sentiment d'urgence qui passe notamment par les mails, par le chat, par toutes les interruptions, le travail qui déborde sur la sphère privée. Et la dernière, c'est la multi-activité, le sentiment d'être tout le temps interrompu, d'être tout le temps dans plusieurs tâches. Donc, ça, c'est l'expérience répandue des cadres au travail et qui a constitué des motifs de prescription de coaching pour gestion du temps, gestion du stress, etc. Et quand bien même, ce n'était pas prescrit comme ça, eh bien, c'est des thèmes qui sont revenus dans le coaching de par les cadres. Dernier thème qui est tout à fait finalement invisible au sens où les coachs expliquent qu'ils ne sont pas des gestionnaires de carrière et qu'ils ne s'intéressent pas à la carrière. Mais malgré tout, l'observation pendant l'enquête a montré que j'ai à peu près un cinquième des cas qui sont en fait des enjeux de carrière. C'est-à-dire un type de coaching particulier où on avait promis à un cadre un poste, donc je vais prendre la place du supérieur et un chiffre quand il partira ou un statut de cadre dirigeant par exemple. Et puis finalement, cette promesse n'est pas tenue. Eh bien, dans ces cas-là, on a observé que des coachings sont prescrits par la RH au cadre. Alors, pour lui dire à la fois on tient beaucoup à vous, vous êtes excellent, on ne vous a pas donné le poste, on ne vous a pas donné le statut, c'est vrai, mais c'est aussi parce que vous manquez de savoir-être, c'est pour ça qu'on ne vous l'a pas donné finalement. Dans des situations où on voit bien que c'est pour des critères plus organisationnels que ça, problème de qualification initiale, les cadres promus par exemple, on ne va pas leur donner un statut de cadre dirigeant, combien d'elles ont fait leur preuve, etc. Autrement dit, dans ce dernier cas, il faut gérer l'insatisfaction, la frustration de ces cadres supérieurs qui se sont beaucoup investis, à qui des promesses ont été faites sans être tenus. Donc le coaching finalement, plutôt que de travailler sur le savoir-être qui n'est pas vraiment la vraie raison, vont aider les personnes à se repositionner, à retrouver une place au sein de cette organisation, parfois en partant, mais ça, les RHM patrons, donc les coachs qui sont tenus par les prescripteurs pour des raisons de marché vont quand même éviter, vont quand même essayer d'éviter que les personnes partent, mais ça arrive malgré tout. Donc voilà un petit peu dans les trois grands ensembles d'épreuves de travail face auxquels le coaching intervient. Alors, que font les coachs ? Alors les coachs, bien évidemment, comme je le disais, leurs techniques sont des techniques à l'ordre psychologique, ce qui évidemment m'a amenée sociologiquement sur la piste de la psychologisation des rapports sociaux qui est une thématique sociologique assez controversée, mais en même temps qui centre notamment dans l'analyse de socio-historie de Norbert Elias qui permet de retracer un processus historique et de montrer en fait que ce phénomène, c'est un phénomène social plus large qui est lié au monopole de la violence par l'État, qui est lié du coup à l'interdépendance très forte qu'il y a dans les organisations en particulier et donc au tabou du conflit et à l'idée qu'il va falloir gérer autrement en fait toutes ces contradictions. Alors néanmoins, je suis allée un peu au-delà de cette thématique pour essayer de caractériser plus par une autre notion et donc du coup j'ai parlé d'hygiène psychique. Alors cette hygiène psychique, j'ai d'abord trouvé cette notion chez le coach qui parle beaucoup d'hygiène comme vous le voyez ici sur ce verbatim pas de pensée positive je parle d'hygiène de l'esprit il faut apprendre à prendre soin chaque jour de son état d'esprit parce que vous reconnaîtrez il y en a beaucoup de les psys également de Christophe André etc. en fait c'est vraiment un discours très répandu cette idée de prendre soin de son état d'esprit de prendre soin de ses émotions et donc cette notion d'hygiène psychique alors je l'ai un peu sociologisé au sens où d'abord j'ai trouvé chez Max Weber dans sa sociologie des religions une mention à cette hygiène à la fois physique mais aussi psychique au moment où il parle des nouvelles formes de salut notamment de la méditation etc. et donc c'est tout à fait intéressant de voir de replacer ça historiquement et donc cette hygiène psychique pour moi elle se décline en fait sur plusieurs dimensions elle commence par une hygiène de la communication donc apprendre à communiquer toutes les techniques de communication qui sont enseignées des techniques également de présentation de soi donc pour des raisons d'autant je ne promets pas vraiment m'arrêter sur les verbatines mais voilà on pourrait faire circuler pour un point donc premièrement cette discipline du langage deuxièmement une hygiène également dans la manière de considérer les actions d'autrui donc ça ça va passer par tout un tas de jeux de rôles de jeux également avec les couleurs disques etc. cette personnalité qui sont en fait des formes très simplifiées finalement des formes de simplification cognitive pour tenter de réguler ces relations qui sont d'interdépendance et d'intervention contradictoire comme je le disais tout à l'heure donc qui sont aussi des éléments un peu ludiques mais voilà de simplification alors cette hygiène également elle se décline bon là je vais c'est un peu trop peut-être un peu trop détaillé mais autour de la question de rester à sa place en fait c'est dans l'organisation quand on est un cadre donc c'est 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 l'idée qu'on ne doit pas en fait tout le temps faire remonter le dysfonctionnement justement et on ne doit pas se prendre pour le président de la banque on ne doit pas se prendre pour le président de la banque même quand on est un cadre dirigeant même quand on est un cadre supérieur c'est des choses qui sont passées en coaching c'est des exemples qui m'ont été donnés pour en fait d'une certaine manière le coaching ici joue un rôle de rappel des règles morales des règles informelles de l'organisation c'est à dire derrière le tout discours de la performance et bien les coachs vont rappeler au cadre que oui oui il y a la performance mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des territoires de chacun et qu'on n'empioche pas sur les territoires des uns et des autres donc là la notion d'hygiène on voit bien aussi la question d'un de la sourire la question du périmètre en soi etc et ce que j'ai interprété comme un rappel de la dimension morale de la vie sociale mais également comme un rappel hiérarchique parce que quand on dit à un cas de sup ne te prends pas pour le président de la banque en fait on lui rappelle qu'il est aussi comme il me le dit lui-même qu'un rouage dans l'organisation donc on lui rappelle aussi qu'il ne s'agit pas d'outrepasser sa place dans l'organisation et du coup je fais un lien avec les travaux de Tony et pour passant sur la rébellion des cadres où ils ont montré pas mal de cas de cadres qui se heurtent au plafonnement dans les entreprises etc qui sont très insatisfaits et d'une certaine manière le coaching vient réguler en fait ces insatisfactions en allant désamorçant et en donnant un peu les règles informelles qui ne sont pas du tout tenues dans le discours officiel tous encore une fois à la performance mais qui rappellent au cadre que derrière le discours du nouvel esprit du capitalisme du néo-management on reste dans des organisations hiérarchisées donc attention quand on prend ces initiatives donc on pourra revenir sur ce rôle du coaching qui est un peu ambivalent ici l'hygiène elle se développe également autour du rapport au travail donc toute la question du rapport au travail donc c'est tout dans le coaching ce qui va dire aux personnes il faut trouver la bonne distance il faut que vous puissiez donc c'est des personnes qui se plaignent et qui disent quand je licencie quelqu'un j'ai des boutons dans les bras et donc comment je fais en fait et donc d'enseigner des techniques de rationalisation de la communication de rationalisation de la relation pour dire qu'en fait ce n'est pas moi c'est les décisions donc je les applique j'essaie de les appliquer de la manière la plus propre possible voilà on se trouve encore l'hygiène cette fois c'est une rationalisation paradoxale puisqu'elle est basée sur l'expression des émotions au contraire de dire ce n'est surtout pas un refoulement des émotions c'est dans le hutlo du coaching vous avez le droit d'exprimer vos émotions pour pouvoir ensuite mieux avoir un comportement plus rationnel plus détaché dans les relations de travail et ce travail en fait il peut aller jusqu'à un traitement des conflits intérieurs notamment pour des coachs qui sont dans la psychanalyse c'est la psychanalyse humaine mais bon pas seulement ceux qui sont dans la psychanalyse en fait ce que j'ai vu c'est des cas où la coach va travailler sur l'histoire personnelle du coaché pour parvenir à un rapport plus pacifié plus distancié à l'organisation mais souvent dans des cas où les cadres sont dans des conflits de valeurs et on peut s'interroger du coup sur que fait le coaching là la coach met en avant l'émancipation par rapport à l'histoire familiale en disant voilà il est en folate contre son entreprise mais pour des raisons d'histoire familiale mais en même temps est-ce que le conflit de valeurs avec l'entreprise trouve à s'exprimer voilà c'est un peu des questions qu'on peut se poser alors pour résumer l'hygiène psychique c'est donc à la fois une norme d'attention accrue à la subjectivité et au comportement public mais c'est également en fait ce travail réflexif de traitement des situations qui se fait dans le cadre du coaching avec un travail d'entretien de soi un travail sur soi et puis au-delà du coaching l'idée c'est que les cadres acquièrent ces techniques finalement et qu'ils parviennent à s'observer eux-mêmes et à se repositionner au-delà même de la pratique alors on voit bien enfin je ne sais pas si on voit bien mais en tout cas j'ai bien vu dans l'enquête que le coaching va du coup aider en fait soutenir ces cadres individuellement à reprendre la main selon les expressions qu'ils m'ont donnée reprendre la main sur une temporalité multi-active qui déborde reprendre la main sur rebondir aussi dans le cas des carrières contrariées d'accord donc certes le coaching ne transforme pas les cadres supérieurs en cadres d'ériment ça je n'ai pas vu derrière des discours de success story qui ont été tenus en fait les success story c'est des cadres qui vont retrouver une place dans l'entreprise parfois de manière temporaire sur des postes d'accompagnement de fusion par exemple des choses comme ça des postes temporaires qui sont valorisés à un moment qui permettent au cadre de rebondir mais qui ne vont pas transformer les règles organisationnelles des carrières très très donc grosso modo c'est une élévation des capacités d'autocontrôle des capacités de maîtrise de maîtrise à portée de soi d'accord ce qui fait que ça a pu être venu comme de l'optimisation de soi moi j'insiste plutôt sur la régulation de l'économie psychique c'est à dire que plus une optimisation des capacités c'est plus un travail de régulation de l'économie psychique qui est entretenu du coup on peut s'interroger sur le rapport du coaching au mandat et au néomanagement puisque le néomanagement était censé libérer la créativité la prise d'initiative etc et ce qu'on voit en tout cas ce que j'ai vu c'est que à la fois il y a vraiment un travail sur le modèle managérial c'est à dire sur la manière d'exercer l'encadrement qui est beaucoup plus polissé qui passe en effet plus par une communication moins top down plus dans la relation mais en même temps on voit bien que c'est aussi des pratiques qui vont d'une certaine manière à rebours du néomanagement en insistant sur la planification d'activité en insistant sur le fait de se repositionner etc alors néanmoins comme je vous le disais c'est donc instituer l'individu en régulateur des tensions professionnelles et donc c'est lui redonner une forme de marge d'action donc c'est une forme de soutien individuel et en même temps il y a une logique politique de cette IGM psychique qui est très importante de rappeler c'est à dire que certes le coaching va offrir une forme de soutien individuel mais d'une part en faisant cela il va détourner le regard en tout cas d'effacer le regard des contraintes organisationnelles productives et collectives vers l'individu c'est à dire que le coaching en fait vient avec un diagnostic qui est très souvent de dire bah en fait le problème c'est la personnalité du cadre le problème c'est sa manière de communiquer c'est sa manière de s'exprimer etc ce que résume certains cadres en disant j'ai un très écu mais pas un QE bon conscience émotionnelle là où ils m'expliquent eux-mêmes qui sont dans des postes qui sont de contradiction organisationnelle donc là il y a un déplacement du regard qui fait que du coup l'organisation ne fait pas ce travail de réflexion sur ses modes d'organisation ses modes de coopération etc et trouve comme responsabilité l'individu ses compétences personnelles alors bien évidemment tout en disant on vous aide on vous offre un coaching d'accord encore une fois off vous avez compris il y a un financement quand même subventionné mais il y a cet aspect ce détournement des responsabilités il a plusieurs conséquences il a des conséquences politiques puisque du coup on ne pense plus à réformer collectivement l'organisation donc les cadres ne se tournent en effet ils ne vont pas se tourner vers des syndicats ou vers d'autres formes plus collectives de manifestations de leurs insatisfactions mais plutôt apprendre à travailler sur eux ce déplacement du regard il a aussi comme conséquence finalement quand bien même on s'intéresserait juste à l'efficacité organisationnelle en fait à limiter fortement cette efficacité organisationnelle au périmètre individuel puisque encore une fois on ne réfléchit pas collectivement aux transformations possibles la quatrième conséquence on voit apparaître une nouvelle méritocratie du travail sur soi c'est à dire des jugements émis sur les personnes finalement est-ce qu'elles se sont bien prises en main donc c'est des réactivations de critiques plus larges donc est-ce qu'elles se sont bien prises en main est-ce qu'elles travaillent sur elles-mêmes etc alors même qu'on peut remarquer que le coaching est un dispositif qui est inégalement distribué et qu'il ne s'adresse qu'à des catégories supérieures qui sont déjà bien dotées en formation professionnelle enfin pour terminer on constate même que l'hygiène psychique va être rédigée en nouvelle voie de salut c'est à dire ce que j'ai constaté aussi c'est qu'il y a une invention des fins et des moyens l'hygiène psychique était un moyen censé être un moyen pour atteindre une forme de bien-être une forme d'optimum dans le travail une forme de performance et en fait il y a une forme de repli sur cette hygiène psychique qui serait en soi le sédame en soi la bonne pratique si je le fais tout va bien se passer et qui donc peut finalement amener conduire à des formes de perfectionnisme moral et qui peut finalement paradoxalement entretenir des phénomènes de burn-out puisque les personnes si structurellement elles sont toujours remises passent aux mêmes épreuves sur lesquelles on n'agit pas et bien elles peuvent effectivement considérer qu'elles sont elles qui sont incriminées encore plus si elles ont eu un coaching elles ne s'en sortent toujours pas c'est quand même une catastrophe alors pour conclure je m'arrêterai là donc voilà les points qui nous parlent pourtant c'est le coaching est un révélateur des transformations des modes de mobilisation de la main d'oeuvre néanmoins dans un capitalisme qui reste hybride c'est à dire des organisations qui restent fortement hiérarchiques du coup le coaching on peut s'interroger sur son rôle est-ce qu'il transforme les modes de management comme je l'ai dit en partie oui mais finalement est-ce que sa fonction n'est pas plus profondément de réguler et notamment de réguler l'écart entre le discours néo-managerial et les pratiques qui restent fortement hiérarchisées dans l'entreprise troisième point le coaching est le révélateur de ce mouvement de responsabilisation individuelle ce qu'on peut appeler les politiques de l'individu les politiques de l'individu c'est vraiment cette focale qui est mise sur l'individu qui à la fois est responsabilisée donc à qui on donne une forme de marge d'action et en même temps cette responsabilisation comme on l'a dit détourne le regard de l'organisation d'où le terme d'ambivalence et enfin juste pour voir sur mes recherches actuelles en effet du coup la question c'est un petit peu qu'est-ce qui s'invente aujourd'hui d'autre que le coaching pour réguler ces transformations du travail et du capitalisme autour notamment de ce phénomène des risques psychosociaux au travail et des propositions institutionnelles autour de la qualité de vie au travail je vous remercie merci Sarah tu peux reprendre ton souffle on a une retenue d'échanges de réactions de questions peut-être on va être dans la salle mais on pense au moins que l'action des personnes en ligne est-ce que ça génère ce vaste panorama avec ce recul historique systémique avec cette finesse de l'enquête générale vous interpelle vous étonne vous faites réunir on prend des questions peut-être relativement courtes si c'est possible ça se trouve le zoom qui n'est pas sur l'écran il y a des gens excusez-moi des gens qui ne nous entendent pas apparemment sur le zoom vous ne nous entendez pas du tout avec le micro c'est juste quand Blaise parle c'est juste quand Blaise parle ok donc on a bien entendu Scarlett mais Blaise n'entend pas c'est ça ok pourtant c'est le même micro ben non je ne sais pas trop sinon c'est très étouffé ouais je sais mais je ne peux pas faire beaucoup mieux je pense que peut-être que tu peux peut-être alors ça va être encore Pierre quand il y aura les questions de la salle mais il ne faut pas faire beaucoup mieux désolé c'est génial merci y a-t-il des questions ? oui j'ai une question pas bien structurée j'ai pas eu le temps de la maturer pas de soucis en gros j'ai le sentiment que que les coaches qui ont un capital un capital culturellement certifié c'est un peu de l'employé ça va un peu de il y a un soutien qui se fait entre ce champ là professionnel et une forme d'élite professionnelle dominée donc les quatre qui sont dans une forme de collégation et qui est suivi en fait la fin d'une certaine ascension et j'ai le sentiment qu'il y a cet échange là qui se fait entre les deux donc ceux qui sont quelque part encore dans le marché primaire et ceux qui essayent de certifier leur capitaux en en générant cette espèce de 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 vous avez parlé de de pacification un petit peu de de toutes ces tensions alors je ne sais pas trop comment poser la question mais est-ce que il n'y a pas comment dire cet échange de capitaux qui se fait entre les coachs qui vont servir à pacifier le marché interne d'une élite en relégation et cette élite dominée en échange en échange donne des capitaux de légitimation à cette profession qui cherche à se légitimation ce qui est intéressant c'est que finalement il y a une forme de circularité effectivement d'abord les coachs comme je disais il y a une partie qui vient des cadres d'entreprise qui coach aujourd'hui donc il y a une forme de circularité comme ça alors il y a ceux qui sont en rupture effectivement qui deviennent coach voilà une partie qui deviennent coach ce qu'on peut dire c'est que l'échange il se fait d'abord parce que les coachs ont le sentiment de en fait pour eux c'est une deuxième chance d'une certaine manière c'est à dire là où ils n'ont pas finalement réussi à garder leur place dans l'organisation etc et bien ils vont essayer d'aider d'autres à leur donner des ficelles de compréhension de l'organisation donc il y a une forme d'échange comme ça qui se fait et en fait cette circularité on la retrouve dans beaucoup de métiers relationnels on la trouve aussi dans le travail social dans la médiation des anciens du quartier qui vont revenir aider ceux qui sont ceux qu'ils étaient finalement avant donc on pourrait dire d'une certaine manière que d'un point de vue des innovateurs les coachs ils expriment une catégorie qui n'a pas réussi à trouver sa place dans le système et qui du coup va essayer de peut-être pas réformer le système mais en tout cas effectivement d'introduire une nouvelle manière de lire le système et donc en effet ils arrivent à créer si c'est pas une création de marché parce que c'est pas l'offre qui a créé le marché encore une fois c'est très important de comprendre les transformations des entreprises qui expliquent fondamentalement pourquoi il y a des besoins alors je ne sais pas si c'est des besoins de coaching ça c'est pas sûr que ce soit ça la solution mais par contre il y a ces demandes d'entreprises qui ne savent pas comment faire pratiquement avec les cadres avec les situations organisationnelles avec les épreuves des cadres etc. et qui donc voilà donc là effectivement les coachs qui ne trouvaient pas de place dans le système sont parvenus à proposer une prestation qui va en partie répondre à ses besoins voilà comment je peux le dire on signale des problèmes de son dans le chat donc il faut que je colle l'orbit quand tu réponds alors pour la salle on va pas pouvoir faire beaucoup mieux mais si vous pouviez juste parler vraiment bien autant faire se peut ça va comme ça ? je pense je pense c'est un peu trop près peut-être en fait je disais il y a un petit mot un article sur justement la place des cadres dirigeants dans les entreprises on s'aperçoit qu'encore aujourd'hui en 2022 c'est l'égo et la relance qui fait que les cadres dirigeants dirigent nos entreprises donc en gros ça n'a pas changé malgré ce qu'on voulait mettre en place en mai 68 ceux qui voulaient le hier marcher c'est les mêmes la question c'est est-ce qu'aujourd'hui des coachs on peut utiliser un peu en greenwatching du management en disant au cadre soit tu t'adaptes au cadre égocentrique et arrogant soit tu n'es pas adapté donc il faut que tu ailles à y aller pour une salve merci beaucoup pour votre présentation j'ai une question de méthode et de questions sur les résultats tout à l'heure tout à l'heure tu nous parlais des épreuves les cadres pour évoquer ce qui était traité dans les consultations de coaching je voudrais savoir si ça c'est un ressort de ce que tu as observé des consultations du discours soit des coachs soit des coachés comment tu as reconstruit ces points là et puis deux points qui m'interrogent est-ce que dans les rhétoriques professionnelles des coachs tu as reculis quelque chose qui dépasse la notion d'hygiène psychique qui serait relatif à une certaine vision de la société malgré tout en quoi ce qui est des pratiques déployant l'émancipation d'hygiène psychique peuvent éventuellement générer du changement des contre-pouvoirs est-ce qu'il y a des coachs qui poussent à la mobilisation à aller voir des syndicats ou des acteurs de contre-pouvoir et une autre question est-ce qu'il y a des coachs dominants est-ce que tu as pu y avoir accès dit même que les marchés du recrutement peuvent être très fermés pour les acteurs dirigeants est-ce qu'il y a des coachs spécialisés pour ces segments là de population merci je vous remercie déjà pour la présentation j'ai vu que vous aviez pris un max qui était le coach en entreprise est un coach et vous avez écrit la partie coaching d'équipe est-ce que c'était vous parce qu'en fin de compte ça apporte un autre regard sur le fait que le coach peut aider à transformer l'organisation les processus et les équipes on pourra pas prendre comme vous ok alors vous essayez d'aller pour le reprendre est-ce que vous m'entendez d'envie oui on va dire que oui moi et non ouais mais ok alors sur la première question sur les cas de dirigeants je pense qu'effectivement il y a une partition tous les cas dont on ne se parle en effet sur le même niveau c'est sûr qu'on voit bien que le cadre dirigeant reste dans un modèle qui est beaucoup plus hiérarchique qui est beaucoup plus donc il y a quand même des transformations au niveau des attentes malgré tout par exemple avec le procès France Télécom et la catégorie de l'article moral institutionnel et la mise la condamnation de dirigeants il y a quand même une étape pour sanctionner certains comportements voilà alors on n'est pas sur le management mais quand même donc je pense qu'il y a des petites choses enfin ça c'est pas une petite chose je veux dire parce qu'il y a des indices voilà c'est ça que je veux dire des indices d'attente à l'égard même des dirigeants qui montrent qu'il y a un changement après on est bien d'accord que le coaching tel que l'ai analysé prescrit etc il s'adresse pas aux dirigeants il va s'adresser juste en dessous au cas de sup et donc il peut effectivement être dans les entreprises ou le cas de dirigeant lui il a cette personnalité jugée charismatique ou jugée tyrannique selon son vœu et eux on leur demande de polisser leur style de management donc là clairement il y a quelque chose encore une fois je pense qu'il y a quand même des évolutions y compris à un niveau très dirigeant avec en tout cas dans les attentes d'accord y compris juridiques je pense que c'est un plan qui est assez important la question d'Olivia sur la méthode donc les épreuves et les cadres en fait c'est vraiment centralement fondé sur les entretiens avec les coachés avec les cadres coachés c'est eux qui m'ont expliqué ce qu'ils racontaient en coachés pourquoi ça avait été important pour eux pourquoi c'était utile etc après il y a quand même des coachs où j'ai rencontré des cas avec eux et qui m'ont raconté des cas notamment ces cas de fonction palliative de coaching de carrière coaching à la place d'un poste alors ils ne m'ont pas raconté comme ça ils m'ont plutôt raconté on a success story regardez il n'a pas eu le poste mais on a réussi à faire rebondir et tout ça mais voilà donc c'est un mélange entre les entretiens avec les coachés essentiellement et les entretiens avec les coachs sur ces cas précis c'est beaucoup moins dans les observations que j'ai faites puisque les observations que j'ai faites c'est dans les formations et donc là c'est des coachs en formation et du coup les cas ils ne sont pas des cas d'entreprise c'est des cas beaucoup plus réifiés beaucoup plus abstraits sur des personnes voilà alors l'hygiène psychique oui qu'est-ce qui dépasse l'hygiène psychique ? alors le discours chez les coachs c'est le travail sur soi comme moteur du changement social c'est par exemple par exemple une des phrases sur un des profils de coach dans une association coach c'est changer d'individu c'est changer la société tout entière il y a cette condition qu'on change la société par l'individu par les personnes et qu'on ne peut pas en fait changer il n'y a pas de vision holiste de la société et il n'y a pas de vision par les structures et les corps intermédiaires d'une certaine manière c'est se changer soi et c'est comme ça qu'on va changer la société c'est une sorte de l'invisible non pas du marché mais du travail sur soi donc aller voir les syndicats dans les formations que j'ai vu au coaching les syndicats c'est des crevices dans les... il y a une espèce de bestiaire du coaching les syndicats c'est toujours les crevices d'accord c'est celui qui est rigide c'est celui qui va tourner les autres c'est celui qui ne veut pas changer c'est... alors évidemment ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coach ils ne se font pas un lien avec des syndicats mais c'est quand même très très rare à l'inverse c'est le manière que les syndicats ne s'intéressent pas au coaching la CFE-CGC elle s'intéresse au coaching parce que parce que les cadres sont face à des épreuves et qu'est-ce qu'on fait pour les aider il n'y a pas 36 dispositifs actuels il y en a d'autres mais donc bah oui celui-là il arrive quand même un peu à les aider donc voilà et c'est les coachs dominants on va prendre évidemment alors moi j'ai assisté à des formations de coachs très haut placés enfin en tout cas qui coachent des PDG etc mais effectivement c'est pas au coeur de mon enquête ça c'est sûr et certain bon en fait on va trouver quand même des éléments très proches sur la communication sur les relations sur la carrière etc après ce qui est très différent c'est cette histoire de prescription et d'attente de l'allergie ou des RH qui échappent à ça mais le travail sur soi le travail d'hygiène il est assez proche et enfin la question sur le coaching individuel coaching d'équipe oui c'est une très bonne question alors si ça c'est que en fait quand j'ai fait une enquête le coaching ça reste un objet flou d'accord et du coup j'ai demandé qu'est-ce que c'est le coaching etc donc on m'a dit il y a coaching individuel coaching d'équipe donc j'ai demandé c'est quoi le coaching d'équipe ou le coaching collectif alors là on tombe sur des choses très très peu définies en fait c'est-à-dire très peu distinguées très peu distinctes des autres types d'interventions collectives que ce soit l'analyse des pratiques que ce soit de la formation que ce soit du team building que ce soit du coaching de comité de direction etc qu'est-ce que c'est en fait ces formes de coaching collectif parce qu'effectivement beaucoup de coachs me posent cette question en me disant mais quand même le coaching collectif alors moi ce que j'ai vu de coaching collectif mais je veux bien qu'on m'apporte des cas différents mais coaching collectif ce que j'ai vu c'est du coaching individuel d'une même équipe d'accord du coaching individuel d'un comité de direction voilà du coaching d'une salle ça s'est beaucoup développé récemment avec les plateformes et avec des dispositifs de coaching autour de la reconversion donc là voilà coaching collectif c'est en fait coachier de tout un groupe c'est pas voilà et même quand c'est un coaching de comité de direction ou coaching d'équipe moi ce que je vois c'est du travail sur l'individu c'est du travail sur les personnalités individuelles par exemple ce que j'ai vu c'est disque donc voilà on utilise disque pour dire ben voilà vous êtes un groupe vous êtes tous différents et donc on va travailler sur vous en tant que groupe à partir de de vos personnalités différentes et de comment vous pouvez communiquer entre vous et donc je suis vraiment preneuse si vous avez un cas de coaching collectif qui va agir sur le travail les conditions productives du travail les conditions organisationnelles du travail sur une participation des salariés sur leur travail alors là je suis preneuse de ce groupe merci alors du coup je vis une petite question de la chape c'est le micro sur une équipe de coaching d'organisation est-ce qu'il y aura un lien à creuser entre la sociologie et le coaching sur la méthode sur le diagnostic sur les questions d'identité au travail le champ est-ce qu'il y a probablement bon je redonne le micro pour d'autres questions de la salle il y avait une question par là oui bonjour merci beaucoup de cette formation j'ai une question du combat sur le marché du coaching vous avez parlé de la digitalisation est-ce que vous pensez que la valeur du coaching c'est du coaching en ligne la force qui débat au cœur de la nuit je vous amène à suivre merci je me pose la question sur le fait que j'utilisais le mot capitalisme qui est quand même assez connoté c'est-à-dire c'est un capitalisme pour moi c'est une entreprise qui doit extraire la valeur pour ses actionnaires tant et pour moi ce que j'ai entendu c'était en fait comment le coaching peut être au bon soin de l'entreprise qui peut être performante qui va être dans son temps qui est en mutation pour la pousser pourquoi c'est-à-dire surtout à la fin à votre conclusion qui s'était des approches qui étaient faites par les entreprises qui étaient souvent une période hiérarchique il y avait une question par là Blaise tu as des questions assez ou pas si par la question c'est plus une réflexion si le coaching individuel découle de la psychologie de la psychanalyse etc du besoin des individus d'être écouté d'être compris je me fais l'hypothèse que le coaching d'équipe découle de la psychologie du travail et donc de ce qui se fait depuis une vingtaine d'années sur les risques psychosociaux la qualité du travail ce genre de choses et du coup avec effectivement des petits building tests à BDI DIP etc je me permets d'en ajouter j'avais une question un peu naïve mais à quel point je ne sais pas si c'est possible d'y répondre d'ailleurs si tu veux justement mais à quel point les coachés croient au coaching enfin parce qu'en fait ce que tu as raconté ma femme me fait penser à des choses que moi j'ai observé sur un tout autre terrain sur un tout autre monde qui sont des formations pour des artistes précaires et pour leur expliquer je voudrais faire autre chose en tout cas faire être créatifs et revoir un peu leurs ambitions à la baisse ça m'a un peu fait penser à ça mais c'est des mondes assez différents mais donc avec des artistes qui n'étaient pas enfin qui écoutaient parce qu'ils étaient obligés d'être là mais globalement qui n'étaient pas vraiment plutôt rétifs face à l'ordre de discours qui le manifestait plus ou moins et je me demandais à quel point les coachés croyaient entre guillemets ou développaient des discours à postérieur qui étaient critiques contre le coaching voir s'il y avait des formes de résistance des coachés alors soit que certains refusent d'aller en coaching soit qu'en fait ils développent des discours très critiques en disant bon on raconte ça on sait que etc. à quel point il y a des formes de critiques voire de résistances au moins discursives vis-à-vis de ce travail de coaching merci je vais servir pour la question un petit challenge donc Blaise une question sur la sociologie alors il y a un coach gestionnaire qui a tenté d'utiliser la sociologie dans la formation au coaching donc lui essaye de faire ça c'est-à-dire de faire grandir le regard sociologique sur l'organisation en effet ça reste très limité malgré tout et aussi parce que justement la forme de l'intervention reste vraiment assise sur l'individu donc un regard sociologique il va quand même se heurter assez rapidement enfin il peut tout à fait participer de l'empowerment du coaching mais il va quand même se heurter rapidement au fait que bon bah du coup il n'y a pas d'autres d'autres effets on n'arrive pas à attraper d'autres facteurs enfin d'autres leviers je veux dire que le seul individu donc ça ça reste assez limité c'est pour ça que la question pour moi n'est pas seulement une question de formation même si bien évidemment le fait que les coachs soient massivement formés aux techniques psychologiques et en particulier du développement personnel ça joue bien sûr sur la forme de l'intervention mais la forme de l'intervention en tant que telle a des effets quand même assez propres alors la question sur la digitalisation je n'ai pas de nez de cristal je suis vraiment désolée tout ce que je peux dire c'est qu'effectivement on observe des plateformes qui se mettent en place alors il y a plusieurs choses à dire le marché il s'est restructuré récemment d'abord toujours avec les questions de financement avec les questions de financement public et donc là je disais les fonds de la formation professionnelle continue qui ont beaucoup augmenté le coaching prescrit dans les organisations et là il y a la réforme du CPF le camp de personnel de formation et cette réforme là elle a redonné un élan très fort au coaching et notamment alors c'est là qu'il y a le lien avec les plateformes parce que le CPF c'est autour 1500 euros par an et du coup les plateformes elles se sont calées là-dessus un coaching ça serait 1500 euros là où les coachings étaient plutôt entre 5 000 et 10 000 euros d'accord donc là-dessus si le marché si on parle du principe que si on fait l'hypothèse que le marché est structuré par la donnée mais surtout par la subvention oui ça risque de favoriser ces plateformes qui cassent les prix et qui évidemment fournissent une prestation qui n'a rien à voir avec une prestation de l'outil individuel sans passer par la plateforme mais donc elles se sont développées au sens où c'est pas du A à Z d'accord qu'on est accompagné par une personne et la même etc enfin on va dire ça passe par des scripts enfin un mélange en tout cas autour de ça donc voilà ce que je peux en dire il peut falloir observer là-dessus la question sur le capitalisme c'est une très bonne question je faisais le temps avant de développer effectivement cet aspect-là dans le cadre de la présentation qui est assez rapide en fait c'est parce que je pense qu'il faut prendre les choses à ce niveau-là c'est-à-dire qu'on est dans un système économique capitaliste c'est-à-dire qui est fondé sur la recherche de profit et l'accumulation du profit d'accord et donc la question derrière c'est comment on fait avec un système qui est basé sur cette recherche-là et donc sur la compétition et la concurrence alors même qu'à l'intérieur on a besoin aujourd'hui d'un travail qui passe par la prise d'initiative la coordination la coopération donc là il y a une énigme et comment on fait pour résoudre cette énigme en fait comment on fait pour réguler cette énigme plus que pour la résoudre donc je pense qu'il faut prendre les choses à ce niveau-là c'est-à-dire se poser la question d'un système capitaliste qui affirme cet objectif et qui par ailleurs a besoin de la coopération et de la mobilisation à la main d'oeuvre et du coup la deuxième chose aussi là-dessus c'est que il faut poser aussi les choses comme ça pour s'interroger sur plus profondément au-delà de l'histoire de l'effet de mode au-delà de l'histoire de les gens sont narcissiques ou je sais quoi en fait il y a un changement dans la valeur productive accordée au travail dans le système capitaliste c'est-à-dire l'extraction de la valeur elle se trouve aujourd'hui dans les dimensions personnelles des individus on cherche à donner la valeur à ces dimensions personnelles que ce soit les compétences de communication de mobilisation ou que ce soit le projet personnel qui serait le nouveau gisement de valeur et donc voilà si on pose des choses que en termes d'organisation d'entreprise on voit pas en fait ces deux aspects-là qui me semblent vraiment essentiels aussi pour ouvrir le débat c'est-à-dire est-ce que le coaching c'est le bon dispositif pour faire ça ou pas en tout cas qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il ne fait pas qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il ne fait pas par rapport à ces questions-là ça je pense que c'est très important ma réflexion sur la psychanalyse oui ce serait bien si c'était ça mais je suis pas sûre au sens où bon déjà la psychologie du travail c'est un domaine qui est vaste et qui est hétérogène aussi c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de psychologues du travail je pense à ceux qui sont au CNAM qui ne vont pas utiliser le NVTI par exemple il faut voir un petit peu ce qu'on entend derrière après oui la psychologie du travail vous avez raison elle se positionne sur le domaine des risques et psychosocials la prévention des risques et psychosocials et donc elle va fournir effectivement d'autres types de dispositifs que le seul coaching et notamment le coaching individuel pour tenter de répondre à ces problèmes plus organisationnels plus collectifs dans le travail je sais si ça fait écho ce que vous vouliez dire mais on peut en reparler d'ici éventuellement et du coup Luc t'as ma question à quel point je peux te dire au coaching donc c'est sûr que sociologiquement c'est compliqué de répondre à la question ou en tout cas moi j'aime bien justement l'analyse de Goffman par rapport aux chamanes qui dit les chamanes à la fois ils croient et à la fois ils... en fait les chamanes ils connaissent leur truc d'accord ils connaissent les trucs de chamanes bon mais en même temps quand l'enfant a un problème ils vont agir chamanes donc ça résume bien je trouve le rapport qu'on peut avoir à... qu'on peut avoir en fait c'est-à-dire ça résume bien sociologiquement comment on peut l'expliquer comment on peut rendre compte de cette croyance ou pas dans la pratique d'accord donc oui on y croit suffisamment pour... alors au-delà de ça sociologiquement en fait on est sur un public de cadres qui sont qui ont des formations d'ingénieurs majoritairement qui du coup sont dans des techniques de rationalisation donc quand vous avez justement on va prendre la petite analyse ça va mieux ça va plus en reparler parce que justement ils cherchent les techniques de rationalisation de l'enduit en général les tablistes transactionnels la PNL etc c'est des techniques qui vont trouver finalement assez adaptées assez utiles assez conformes à leur cadre cognitif après moi j'ai rencontré des cadres qui m'ont effectivement dit qu'il faudrait par exemple un cadre très placé pour le coup très placé qui lui m'a expliqué que pour lui c'était la petite technique du pauvre et que nous ça n'avait aucun intérêt et alors qu'est-ce qu'il fout ces gens-là ? et bien il m'a expliqué il m'a dit attendez je vais pas dire attention sur moi en refusant le coaching qui refuse le coaching donc qu'est-ce que je suis d'ailleurs avec le coach je lui dis voilà on va faire quelques séances et puis j'ai terminé sans moi et puis tout le monde c'est content et puis c'est invisible donc il y a des formes d'hésite et pas des formes de contestation voilà ce que je peux terminer pour terminer on va prendre quelques questions du zoom qui est un peu frustrée je vais comprendre si ils n'entendent pas très bien désolé on fait au mieux alors il y avait une question de Baptiste alors je vais la lire c'est un peu long je ne sais pas quel Baptiste comment les coachs perçoivent-ils eux-mêmes ces ambivalences de leurs activités croient-ils en ce qu'ils font voient-ils des contradictions et commencent en incommodent-ils l'investissement des cadres anciens managers qui perpétuent le modèle hiérarchique dans des formations de coaching n'était pas un échec des propositions de fin de carrière et une question de Juliette l'investissement des cadres anciens managers c'est la même question d'accord enfin c'est le elle a divisé la question donc voilà je crois qu'il y avait Raphaël qui avait une question aussi sur le zoom mais je n'ai pas vu apparaître je ne sais pas si Raphaël vous êtes là oui je suis aussi là oui alors je vais essayer de mettre le micro sur votre je pense que ça va être un peu hasardeux mais on peut tenter donc je vous laisse poser votre question vous m'entendez ? on vous entend d'accord en fait je suis sociologue clinicien donc j'interviens davantage sous l'angle de l'organisation globale mais j'ai récemment pris connaissance d'un travail que fait Sophie Leblanc je voulais vous demander donc si vous connaissiez ce travail Sophie Leblanc donc qui pour essayer de pallier à la dimension réflexive et trop individualiste du coaching a développé une méthode dans laquelle elle utilise l'empathie vous avez entendu parler de ce travail ? non d'accord je l'ai découvert très récemment et du coup ça me questionne cette façon en tout cas son objectif c'est bien de répondre en tout cas d'essayer d'éviter cette espèce d'individualisme excessif auquel répond le coach en général est-ce qu'il y a une autre une ultime question sur le sur le chat ou sur le sur le zoom en général avant qu'on clôture la séance de questions parce que l'université va fermer un moment je ne sais pas si tu veux vous m'entendez ou pas ? on vous entend alors moi je serais ravi alors je me présente je suis Laurent Oupier j'ai une formation de sociologue institutionnaliste j'ai et je suis j'ai une carrière maintenant inscrite un peu dans la durée dans le champ du coaching j'ai été à un moment pendant 2-3 ans responsable de la commission éthique et déontologie de MCC France et je suis membre aujourd'hui du CIMAX qui est le syndicat interprofessionnel des métiers de l'accompagnement et du coaching et je trouve alors je suis ravi d'avoir entendu Scarlett parce que vraiment je partage énormément de choses sur le diagnostic posé et du coup je serais très preneur de poursuivre la conversation donc j'ai fait un petit message pour dire si vous avez un mail où il est possible de vous joindre je serais ravi de partager avec vous un certain nombre d'interrogations et de perspectives il y a des sujets sur lesquels je ne suis pas forcément en accord mais en tout cas sur les éléments de diagnostic évidemment si vous voulez en termes méthodos j'ai juste l'impression mais peut-être c'est un peu loin pour moi j'ai juste l'impression qu'au fond l'objet d'une certaine manière de l'approche serait plus si vous voulez l'évolution du capitalisme du mode de production et qu'au fond la place du coaching là-dedans serait une sorte d'objet analyseur ou révélateur de ces évolutions vous voyez plus que alors ceci dit par ailleurs sur le coaching lui-même il y a des éléments tout à fait enfin moi j'ai beaucoup apprécié donc je vous remercie pour votre contribution et nous en font plein comme ça merci merci beaucoup le coaching comme un symptom alors il y a une question alors je suis désolé on ne va pas pouvoir prendre toutes les questions il y a beaucoup de gens qui manifestent je remonte un peu Marie-Hélène qui nous demande si les comités de direction ne sont pas tous orientés psychologie et recherche enseignement sociologique je ne suis pas sûr de comprendre la question Marie-Hélène je ne sais pas si vous voulez allumer votre micro ça sera peut-être plus simple oui bonjour à tous merci beaucoup pour votre présentation donc ce que je voulais savoir c'est vous dites le coaching donc c'est un c'est plutôt l'orientation sur l'individu faire en sorte qu'il s'adapte à l'organisation qui elle ne veut pas changer est-ce qu'il est possible de concevoir des formations que les comités de direction accepteraient et qu'ils soient plus sociologiques c'est-à-dire qu'ils soient près ces comités de direction à se transformer à changer d'une méthode à changer de façon de faire puisqu'ils voient les échecs qu'ils provoquent en fait est-ce qu'il y a cette démarche quand même merci beaucoup et une dernière question de Clarisse après on va on va arrêter là qui te demande si tu as connaissance du concept d'angle alpha de Frédéric Lormand un économiste et sociologue et qui demande si tu fais le lien avec ses résultats d'enquête c'est dans l'ouvrage capitalisme désir et servitude et on s'arrête là pour les questions désolé après on pourrait écrire à Starlet non mais vous pourriez vous me ferez passer quand même un point de contact que je puisse partager certains de choses ouais ok c'est ça sur le PowerPoint sur la première page à mon mail d'accord ok c'est sur internet facilement je vais le mettre dans le chat pendant que ça il vous répond de manière synthétique ok alors j'ai des questions est-ce que vous entendez bien du point ligne parce que oui ça va aller je peux être alors la question de Baptiste sur comment les gens je pense pas que c'est de leur violence donc c'est un petit peu la réponse que j'ai fait sur Charman s'il croit de la question Baptiste s'il croit à excusez-moi j'ai encore duré parce que lui fait du truc sur ordinateur en même temps mais donc est-ce qu'il croit à la pratique donc c'est la réponse sur Charman c'est-à-dire que oui il croit à la pratique et en même temps il voit bien en effet des interences et moi j'ai déjà effectivement eu des échanges ce soir il y a aussi des éléments autour de ça et j'ai eu des échanges avec des coachs qui voient bien cet aspect cette orientation sur l'individu etc donc ce qu'ils vont dire ce qu'ils vont mettre en avant c'est de dire que d'une part malgré tout il faut réaliser les cadres qui coachent et ça majoritairement je l'ai vu bien sûr il y a des dérives etc il y a toujours des problèmes mais c'est pas majoritaire on va dire donc ils mettent en avant qu'ils soutiennent les personnes et ça c'est indéniable et d'ailleurs c'est un aspect important de ce que je dis parce que voilà il s'agit là de jeter le coaching au du vent mais en revanche sur l'aspect des organisationnels plus collectifs en fait ça échoue toujours un petit peu là-dessus parce que ce qu'ils vont dire c'est que justement soit ils vont dire on fait du coaching d'équipe du coaching collectif encore une fois j'attends la démonstration sur vraiment des espèces organisationnelles etc soit ils vont dire encore une fois c'est cette croyance de l'idée que changer d'intérêt plus c'est changer la société et encore une fois voilà cet aspect qui n'est pas faux mais qui est parfaitement complet avec tout donc voilà ce que je peux te dire à titre il le reçoit et voilà comment on répond ensuite il y avait la question sur les anciens coach sur les anciens carrières qui sont de coach alors est-ce que c'est un échec si je comprends la question c'est toujours un peu compliqué par chat mais je ne sais pas si c'est un échec c'est un révélateur du fait que les carrières organisationnelles elles ont changé qu'elles ne sont plus justement gérées sur le pacte d'investissement échange carrière organisationnelle ascendante qui était le pacte des trompe glorieuses donc ça c'est ce révélateur là donc c'est l'idée de l'employabilité les cadres doivent prendre en main leur carrière du coup c'est les ceux qui sont devenus coach je ne sais pas si c'est un échec parce que pour beaucoup ils ont réussi à échapper au chômage grâce à ça et donc à rebondir comme ils le disent donc voilà alors c'est aussi c'est un échec par rapport au salariat par rapport à cette question des carrières organisationnelles encore un peu oui alors il y a la question du sociologue qui initient donc je veux bien Raphaël m'envoyer si vous voulez bien les éléments sur cette cette pratique de Sophie Leblanc voilà je suis preneuse et puis Laurent sur donc pareil je suis tout à fait disposée à discuter par la suite et effectivement vous avez bien raison c'est comment dire dans mon livre ce que j'ai essayé de faire c'est à la fois faire une enquête sur coaching qui est authentique et en même temps c'est pas juste une enquête sur coaching c'est à dire effectivement je me situe en sociologie du travail des organisations et j'ai essayé de comprendre à partir du coaching en quoi cet objet va être révélé d'analyser des tendances plus larges socio-économiques et sociales tout simplement donc en effet c'est cet aspect qui peut peut-être comment dire parfois un questionnement sur qu'est-ce que j'ai pu faire etc mais voilà on arrive à lire les deux dimensions dans le grand bouquin voilà et puis la question sur est-ce qu'il y a des formations plus sociologiques et que les comités de direction seraient prêts à accepter tout ce que je veux dire c'est que justement mon enquête actuelle vise en fait à élargir la focale et à regarder ce qui se fait d'autre aujourd'hui en matière de régulation des problèmes de travail et donc à l'heure actuelle il y a beaucoup de dispositifs qui sont plus collectifs par exemple tous les dispositifs de qualité du travail alors pas qualité de vie au travail mais qualité du travail par exemple si on regardait les travaux d'IFCO de son équipe Bonnefoumon etc sur des dispositifs comment dire pour améliorer la qualité du travail par la participation des salariés et des espaces de discussion du travail de mise en dialogue du travail ben là vous voyez on est sur des approches je ne sais pas si elles sont plus sociologiques mais par contre elles sont très clairement plus collectives et très clairement plus axées sur le travail et l'organisation et ça par exemple Jean-Éphane Fond toute l'équipe du CNAM est intervenue chez Renault à la demande de la direction de Renault parce que la direction de Renault était justement confrontée à un problème de conflit avec les syndicats sur la performance et sur la santé au travail et la direction de Renault a entendu parler d'IFLO et a fait venir l'équipe et quand même a mis en place tout un changement organisationnel qui a été assez important à peu près qui a une durée limitée et qu'il faut revenir sur cette expérience et j'essaie justement d'analyser ce type d'expérimentation pour voir quels sont les dispositifs actuels qui régulent encore un fois l'équilibre qui a été assez important voilà ce que je peux vous répondre donc oui je pense qu'il y a des comités de direction qui sont prêts pour ce type d'approche mais encore une fois c'est sous certaines conditions et sûrement avec une temporalité finalement on va s'arrêter là merci beaucoup Scarlett merci Merci à tous.